Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la vidéo sur les meilleurs livres de 2020 jusqu'à maintenant. Les meilleurs livres que j'ai lus en 2020 jusqu'à maintenant puisque ce ne sont pas forcément des livres qui sont sortis en 2020. D'ailleurs je pense qu'il n'y en a aucun qui est sorti en 2020. Ah si, autant pour moi. D'abord les meilleurs livres et ensuite les mentions honorables. Donc j'ai quand même pris mon carnet et mon ordi avec les chroniques parce que je ne suis pas sûre de pouvoir vous donner énormément d'infos sur tous. Mais si jamais je cherche quelque chose, si jamais j'ai envie de vous en dire plus, comme ça j'ai tout à portée de main. Alors je vais faire dans l'ordre de lecture. Original n'est-ce pas ? Mais qui a dit que j'étais original ? Ne tombez pas les gars, toi non plus ne tombe pas, ce que dommage. Alors le premier des meilleurs livres de 2020 pour moi c'est La cité des chimères de Vanya Prat. Alors je ne sais pas si ça se dit Prat ou Prates, je pense que c'est Prat. Il me semble que c'est le tout premier livre que j'ai lu en fait. C'est le tout premier livre que j'ai lu cette année. Je l'ai lu pour le PliB, il est d'ailleurs finaliste du PliB. C'est, comment je l'ai, je me souviens que je l'avais bien défini la dernière fois. Qui est arrêté devant chez moi ? Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Ça ressemble un petit peu à Barbara. Qui êtes-vous ? Qui priez-vous ? Je vous prie de faire silence. Donc cette personne est perdue. Pardon, en revant. C'est une fantaisie utopique, post-apocalyptique il me semble. Oui, post-apocalyptique. Et c'était génial, c'était formidable. J'ai tellement, mais tellement hâte de lire le tome de PliB. Il m'a permis de découvrir pas mal d'auteurs, d'autrices et de livres vraiment géniaux. Donc merci PliB. Ce livre était... Donc l'intrigue est déjà très bien. On va suivre, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Céleste ? Oui, Céleste. On va suivre Céleste. Dans un monde dans lequel chaque personne a un chi, c'est-à-dire une sorte de vocation, une force qui le pousse vers le chemin qui lui est destiné, tout simplement. Sauf que Céleste n'a pas de chi. Elle n'a pas de chi jusqu'au jour où elle rencontre Cali... Calissa, oui, Calissa. Elle va lui rentrer dedans dans la rue, en gros, et sa vie va changer à partir du moment où elle va la rencontrer. Je ne vais pas vous en dire plus. Peut-on apprécier quelques minutes, cette couverture ? Quelques minutes, quelques secondes, cette couverture magnifique. Donc, déjà l'intrigue, top. Quand on sait qu'il y a des castes pour chaque chi, on se dit, hum, pas mal. Alors quand on découvre cette intrigue, quand on découvre de manière un peu plus... un peu plus... immersive, certaines castes, par exemple les gardiens, par exemple les... les immergents, c'est ça ? Donc quand on rentre un peu plus profondément dans certaines guildes, comme celle des gardiens ou celle des immergents, c'est formidable, c'est formidable, c'est génial. Septentria, c'est, dans ma tête en tout cas, un peu comme Poudlard, mais quasi encore mieux. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Poudlard, c'est quand même une de mes maisons, j'adore cet endroit, c'est un lieu où quand je ferme les yeux et que je l'imagine, il est là, direct. Enfin, je n'ai même pas besoin de réfléchir, c'est imprimé, on va dire, sur ma rétine. Mais Septentria, c'est juste... Mais c'est génial comme endroit, j'ai envie qu'un endroit pareil existe. Immergent, c'est le rêve de tout lecteur. C'est tout lecteur rêverait d'être un immergent. C'est... Voilà. C'était formidable. Il y a aussi un mystère qui commence à apparaître et qui est... Je ne vais pas dire résolu à la fin, ce n'est pas tout à fait résolu. Et la fin ? Alors, je pensais que ce livre était un... un stand-alone, donc un livre seul, en fait, qui n'avait pas de suite. Mais à la fin, on comprend bien qu'il va y avoir une suite. Et quand j'ai demandé à la maison d'édition, il me semble qu'ils m'ont dit, effectivement, qu'il y avait une suite et qu'elle sortait en été. Et... Mais oui. Mais je veux la suite. Cette fin était juste trop belle. C'était cosy et j'étais bien. Et c'était... Voilà. Et j'ai adoré la majorité des personnages. J'ai même aimé la romance, puisqu'on a des petites touches de romance. J'ai tout aimé. Tout aimé. Je pense qu'il n'y a absolument rien... Je crois que je n'ai absolument rien dit de négatif sur... Sur ce livre. Mais non. Voilà. Rien de négatif. Oui, j'ai juste écrit que la fin m'avait émue. Oui, non mais j'ai tout aimé. C'était génial. Et du coup, j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Donc si vous n'avez pas encore lu La Cité des Chimères, ça allait le lire. C'était... C'était top. C'était top. Merci d'ailleurs encore à Snag de m'avoir envoyé le livre. Le deuxième méga coup de cœur de cette année. Je l'ai aussi lu en janvier. Comme quoi janvier, c'était un bon pas mal quand même. C'est d'ailleurs le deuxième livre que j'ai lu cette année. En fait, c'est Soif d'Amélie de la Tombe. Dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Mais c'est pas grave, je reparle. Soif, c'est l'histoire de Jésus. Racontée par Jésus. C'est-à-dire que Jésus est le narrateur et il va nous raconter sa vie. Il ne nous raconte pas toute sa vie. Et on va se concentrer quand même sur la fin de sa vie. Et comme je vous l'ai dit, dans la religion chrétienne, j'allais dire la mythologie chrétienne, dans la religion chrétienne, Jésus est mort et ressuscité. Et donc la troisième partie va se concentrer sur la mort, l'idée de la mort. Et c'était... Voilà. Alors, ce livre est bien écrit. J'ai bien retrouvé ce que j'aime en fait dans l'écriture d'Amélie de Tombe puisque j'aime beaucoup Amélie de Tombe, son écriture, ses romans. J'ai lu presque tous ses livres. Presque tous. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas vus. Je m'en garde en fait parce que comme elle en écrit un par an et comme ils sont très courts, je me fais un petit stock de non-lus mais bon, bientôt j'en ferai plus, c'est sûr. Donc voilà, on retrouve bien l'écriture d'Amélie de Tombe. J'ai adoré que ce livre soit un livre sur Jésus et pourtant il n'est pas religieux. J'ai trouvé que c'était un peu une prouesse quand même. C'est respectueux, mais c'est pas religieux. c'est historique et c'est en même temps fictif et il y a cette touche de... je ne vais pas dire fantaisie mais en même temps je ne sais pas trop comment le dire autrement puisque ce n'est pas vraiment du réalisme magique et ce n'est pas du fantastique non plus. C'est cette touche de sacré, de spirituel. enfin voilà, c'était excellent. C'était vraiment très touchant. à la fin, j'ai pleuré assez amondamment. C'était... voilà. J'ai aussi aimé qu'on parle beaucoup d'amour puisque Jésus est quand même une figure d'amour dans la religion chrétienne et justement on fait un bel éloge de l'amour j'ai trouvé et voilà, c'était un grand livre je trouve. Les mouches m'adorent. Je ne sais pas comment je vais le prendre. Mal je suppose. C'était aussi de vous réallir quand même. Je ne sais pas si vous le cachez puisque il y a tout un passage sur la passion du Christ donc le fait qu'il porte sa croix et qu'il se fasse crucifier ce n'était pas vraiment le meilleur moment du livre où j'étais pas en mode. Ouh, trop cool ! Mais vraiment c'était beau. C'était beau. Et dans ma chronique je fais un parallèle entre Soif et Biographie de la faim puisque Biographie de la faim c'est une autofiction d'Amélie Nottand qui se concentre donc sur la faim comme le titre l'indique. Et là donc on se concentre sur la Soif et j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de balancement entre les deux même si Soif n'est pas une autofiction mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir ça. Voilà, beaucoup 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 aimé C'est un gros coup de coeur. Ensuite, nous avons une non-fiction la première de... Bah je pense que c'est la seule là ? Ouais ! La seule non-fiction qui se trouve dans les meilleures lectures de 2020 jusqu'à maintenant c'est Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne Chaillant. Oui, j'avais bien écrit. J'ai découvert Marianne Chaillant avec ainsi Philosophie Amélie Nottand justement Petit dior ici et j'avais adoré ce livre-là. J'ai trouvé que c'était intelligent, j'ai trouvé que c'était très recherché j'ai trouvé que c'était très bien expliqué c'était excellent. Donc j'ai regardé la backlist de Marianne Chaillant et j'ai trouvé deux livres, enfin un livre déjà, sur Gotte. Depuis j'ai lu le deuxième livre sur Gotte qui s'appelait Une fin sombre et pleine de Terra, je pense que c'était ça oui sur la saison 8 de Game of Thrones qui m'avait tellement déçue et en fait, après avoir lu le livre, ça m'avait réconfortée et je m'étais sentie mieux mais là, aujourd'hui, si je vous parle de la saison 8 je pense que je vais m'énerver et je vais être triste et ça va me déprimer et donc voilà, je pense que je n'ai toujours pas passé le cap de la déception terrible qui a été pour moi la saison 8 mais bref. Et donc j'ai vu d'autres livres d'elle il y avait par exemple Harry Potter à l'école de la philosophie que j'ai lu donc alors j'ai eu un petit peu de mal avec le début parce que je pense que c'était pas le moment pour moi de lire un livre de philo à ce moment-là donc j'ai eu du mal à entrer je me suis dit oh la la, ça va être chaud par exemple toute la partie sur l'école platonicienne j'ai eu un petit peu de mal bon là notre GGH c'était hyper intéressant mais j'ai quand même eu un petit peu de mal à entrer et alors à partir du moment où on est passé à attendez, je vais vous retrouver le moment je crois là où j'ai commencé à me doter de ouf mais je le trouvais, ah voilà euh non c'est pas là pause pour ouais à partir du moment où on passe au chapitre 2 à Harry Potter à l'école stoïcienne là j'étais vraiment dedans j'ai appris énormément de choses j'ai eu aussi un éclairage différent du coup sur Harry Potter que je voulais relire d'ailleurs mais pas encore refait je suis arrivée au tome 4 pendant que la lecture faudrait que je l'enlise et oui c'était super intéressant c'était encore une fois très intelligent j'ai eu beaucoup de réflexion parfois je me dis non mais je pense que l'autrice n'a absolument pas pensé à ça mais d'accord j'ai trouvé la partie sur attendez oui en fait c'est la philosophie dans Harry Potter et la philosophie de Harry Potter j'ai trouvé la philosophie de Harry Potter super intéressante puisque ça se concentre sur la mort et euh la finitude tout ça c'était génial c'était génial ce livre était génial et je trouve que que Marianne Chayant a une façon d'expliquer tout est clair avec elle et ça fait du bien je trouve et ça fait aussi du bien de voir que d'autres personnes entrent bien profondément dans les oeuvres pour les analyser et que donc quand parfois j'analyse mes les livres que je lis que je vais un peu loin et qu'on me reproche et bien je ne suis pas la seule à le faire et du coup je me sens beaucoup mieux bon bien sûr elle le fait dix fois mieux que moi et des millions de fois mieux que moi mais au moins je ne suis pas seule et c'est ça donne ce genre de pépites et voilà pépites que je suis heureuse de lire d'ailleurs j'ai vu que le podcast que j'ai écouté il y a pas longtemps mais il me souvient déjà plus loin Book Club je crois c'est un podcast qui entre dans les bibliothèques de femmes et le dernier épisode c'était avec Marianne Chayant donc je pense que je vais l'écouter sous peu histoire de voir un peu ce dont elle parle parce que elle est si enfin ce qu'elle raconte est si intéressant en livre je ne sais pas pourquoi ce ne serait pas intéressant en podcast donc voilà je vous recommande les livres de Marianne Chayant excellent ensuite un des meilleurs livres de 2020 Cyrano de Bergerac de Edmond de Rostand donc dans la vidéo précédente je me suis je me suis flagellée parce que je n'avais pas lu ce livre avant et effectivement c'était bête de ma part de ne pas le lire avant c'est une très belle histoire d'amour c'est à la fois touchant et drôle vous allez rire et vous allez pleurer la fin je ne m'attendais pas du tout à ça je sais pourquoi mais je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça c'est c'est magnifique alors je ne sais pas comment vous résumer sans trop vous en dire on va dire que Cyrano est connu pour son très grand nez et qu'il en rit il est amoureux de sa cousine Roxane mais du coup il n'ose pas lui lui avouer son amour à cause de son apparence physique voilà on va en rester là c'était génial je ne sais pas quoi vous dire de plus ça se lit très vite aussi parce que c'est une ça a l'air d'être une longue pièce c'est une longue pièce peut-être mais ça se lit quand même très vite et c'est très prenant et je vous le recommande voilà que vous dire de plus allez le lire je pense que je ne vais pas vous lire un extrait parce que je pense que je n'ai pas l'éloquence nécessaire pour vous déclamer Cyrano mais pour vous donner un exemple de la beauté de ce livre le vrai vivement lui prenant la main tu pleures Cyrano ah non cela jamais non ce serait trop laid si le long de ce nez une larme coulait je ne laisserai pas tant que j'en serais maître la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière vois-tu bien les larmes il n'est rien de plus sublime rien et je ne voudrais pas qu'excitant la risée une seule par mois fût ridiculisée si beau si vous n'êtes pas convaincu je ne sais pas comment vous convaincre j'ai aussi mis The Final Empire donc Mistborn Book 1 The Final Empire de Brandon Sanderson dans mes meilleures lectures de 2020 donc en français c'est Les Fils des Brunes non pas Les Fils des Brunes Fils des Brunes Tom 1 L'Empire Ultime c'est une série A de Young Adult c'est par là que Daniel Green propose de commencer Brandon Sanderson et pas par là où j'ai commencé c'est à dire une nouvelle qui est publiée dans Daniel Swan je crois qui s'appelle Shadows Silence for Shadow in the Forest of Hell notification tout de suite oui Shadows non Shadows for Silence in the Forest of Hell oui c'est par là où j'ai commencé il ne fallait pas bon pourquoi pas donc c'est la première fois que je lis un roman ou un livre long de Brandon Sanderson et waouh waouh c'était génial c'était génial c'était génial voilà on voilà c'est tout je plaisante je ne vais pas juste vous dire que c'était génial j'ai à peu près tout adoré j'ai adoré le système magique j'ai adoré les personnages j'ai adoré comment c'était écrit j'ai adoré l'intrigue j'ai adoré l'action j'ai adoré ce qui se passait j'ai adoré l'évolution des personnages j'ai adoré qu'il y ait des bribes tout le long c'est à dire qu'en fait à chaque début de chapitre bon là je vais pas vous montrer le cinquième chapitre peut-être rester quand même voilà je vais montrer juste le prologue vous voyez on a ces bribes en début de chapitre à chaque fois et on ne sait pas qui parle et donc jusqu'à la fin presque on se demande qui parle donc on peut avoir des petites théories et on peut partager entre amis ces théories surtout quand on fait une lecture commune parce qu'il me semble que c'était une lecture commune je parle très vite aujourd'hui je suis désolée pourtant je n'ai pas vu de café oui c'était une lecture commune je ne sais pas comment c'était voilà c'était top j'ai vraiment alors vraiment le système magique était génial et j'ai adoré que ce soit donc je crois que c'est ce qu'on appelle meuf t'as fait une vidéo sur les genres de la fantasy quand même là hum oh là là mon dieu je ne sais pas me souvenir de ce nom si si je vais m'en souvenir je vais m'en souvenir comment on appelle ça comment on appelle ça c'est pas dans ce je ne sais plus comment on appelle ce type de fantasy mais je vais le trouver je crois que c'est pas c'est pas high fantasy c'est je peux le faire je peux vous retrouver le type de fantasy que c'est ah voilà donc c'est de la c'est de la hard fantasy c'est à dire que c'est un univers dans lequel le système de magie est expliqué et j'ai trouvé ça génial parce que du coup tout est cohérent tout est clair il n'y a rien qui reste un peu flou même si je ne déteste pas les livres où la magie est floue mais là vraiment c'est on comprend comment ça fonctionne et c'était génial vraiment génial il y a aussi des scènes on va dire que j'ai eu un petit peu de mal au début à entrer vraiment dans le livre c'était un petit peu c'est pas que c'était laborieux mais je sais pas ça ne m'a pas agrippée ça ne m'a pas transportée autant que je pensais que ça allait le faire et je pense que c'est à partir de la partie 4 ici donc on est quand même passé la moitié du livre où j'ai vraiment été emportée et du coup là j'ai plus pu lâcher le livre ce qui fait que je me suis couché très très tard il me restait je crois à 30 pages j'étais un petit peu dégoûtée je peux vous le dire et c'est vraiment à partir de là que j'ai trouvé que le livre décollait vraiment ça veut pas dire que c'était mauvais la première partie mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc en plus on va dire et j'ai tout aimé il y a un groupe d'amis il y a une héroïne qui évolue qui devient badass qui prend conscience de sa valeur il y a un héros mystérieux qu'on découvre peu à peu il y a une romance que j'ai beaucoup aimée il y a aussi beaucoup de souffrance dans ce livre il y a une fin qui m'a démoli le coeur et il y a une vraie fin aussi c'est à dire qu'on peut poser le livre et ne pas se précipiter sur le tome 2 parce qu'il n'y a pas de cliffhanger donc c'est à dire qu'il n'y a pas de de phrase du genre et là il vit trois petits points et c'est fini voilà ça c'est vraiment l'abus mais je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de questions sans réponses tout est clair à la fin on peut poser le livre et pas et pas mourir parce qu'on n'a pas le tome 2 bon j'avais le tome 2 et le tome 3 cela dit que je n'ai pas encore lu mais je veux dire il n'y a pas de c'est pas c'est horrible ce que je veux dire c'est pas exprès pour vendre je sais que les auteurs ne le font pas pour ça je pense mais voilà c'est on peut s'arrêter et se poser un peu et voilà mais ce livre était génial j'aime aussi beaucoup l'univers et comme je sais que c'est un un très grand univers le cosmère si j'ai bien compris et que chaque série est liée à peu près et ça me donne très envie de lire d'autres séries de de Brandon Sanderson mais d'abord je vais finir celle là donc voilà fils des brumes même si vous n'en avez pas encore allez-y alors je l'ai mis dans les meilleurs de 2020 mais en fait sur le coup quand je l'ai terminé je m'attendais tellement ce livre était hypé tellement il était porté au nu je m'attendais à l'aimer beaucoup plus que ça j'étais pas déçue mais je m'attendais enfin il y avait quelque chose enfin je sais pas en fait je m'attendais à être prise dès le début dans le roman et comme ça n'a pas été le cas je pense que du coup j'ai un peu moins apprécié mais c'était quand même excellent bien sûr ensuite l'un des meilleurs livres de 2020 que j'ai lu et celui-là a été publié en 2020 en mars il me semble c'est My Dog Vanessa d'Elizabeth Russell je crois que j'ai oublié son deuxième prénom Kate Elizabeth Russell donc My Dog Vanessa qui est un on va dire littérature contemporaine mais ça n'a pas trop de sens de dire littérature contemporaine enfin bon je vois pas trop dans quoi le classer alors je l'ai écouté sur Screed j'écoute très peu de du book mais là je me suis dit pourquoi pas et waouh waouh alors c'est l'histoire de je me suis le prénom bah Vanessa je peux même pas trouver l'argument il est tard parce que c'est fou donc Vanessa qui a 32 ans je crois quand on on va alterner entre le passé de Vanessa quand elle avait 15 ans et son présent quand elle en a 32 donc 17 ans après et on va se rendre compte qu'il est arrivé quelque chose j'ai pas trop envie de vous en dire mais en même temps il vaut mieux que je vous prévienne c'est une lecture super dure ça traite de sexualité de viol d'agression sexuelle et aussi de cette jeune fille qui en fait ne sait pas si ce qu'elle a vécu c'est une histoire d'amour ou si c'est autre chose voilà donc gros elle nous raconte sa relation avec son professeur qui avait à l'époque 42 ans sachant qu'elle en avait 15 c'est assez horrible à lire à la fin quand j'ai terminé le livre j'étais vraiment déprimée en même temps c'est très bien écrit il y a des phrases comme en fait j'avais l'impression que c'était Vanessa qui me racontait son histoire comme c'était un audiobook il y a des phrases où la voix de la narratrice se brisait sur certains mots et ça sonnait tellement authentique et c'était tellement douloureux et bon ce livre m'a fait pleurer aussi en fait donc j'aurais pu le mettre dans le media book freak out tag mais vraiment ce livre il m'a il m'a il m'a il m'a il m'a empli de haine et de désespoir et de rage et ouais c'était horrible et ça pose aussi la question du consentement et de et de comment comment savoir enfin comment dire pas comment savoir parce que c'est bien clair c'est très clair même ce qui se passe en tout cas pour moi je trouve je vais peut-être pas taper dans le trépiné vous n'avez plus de place livre vous prenez beaucoup trop de place dans ma vie oui vous virez bon je plaisante ne tombez pas donc oui ça pose la question du consentement et de savoir cette jeune fille en fait ne sait pas ce qui lui est arrivé ne comprend pas ce qui lui arrive le fait que qu'elle ait 15 ans qu'il ait 42 ans je sais pas ce livre il m'a il m'a retourné complètement c'était affreux oui c'est aussi sur la manipulation c'est en gros c'est très puissant très nauséabond ça donne la nausée quand j'ai fini le livre j'avais la nausée mais c'est un livre important j'aime pas dire ça vous le savez mais quand même c'est vrai c'est un livre important parce qu'on se rend pas forcément compte en fait de tout ça enfin l'abandon c'est bon bon ça va c'était dur à lire mais mais si vous êtes prêts je vous le recommande parce que voilà comme je l'ai dit c'est important allez on va passer un peu plus réjouissant le livre suivant Lady Shatterley's Lover de D.H. Lawrence je pense que vous saviez qu'il allait arriver ici donc l'amant de Lady Shatterley évidemment ce livre est un de mes préférés de tous les temps je pense je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente donc je vais peut-être pas en parler pendant 107 ans mais j'ai tout adoré j'ai adoré l'écriture j'ai adoré les thèmes j'ai adoré le fait qu'on parle de la sexualité féminine j'ai adoré tout adoré en fait voilà j'ai tout aimé de ce livre c'était beau alors il n'est pas enfin pour moi il n'est pas refait parce que j'ai tout aimé mais il n'est pas parfait au niveau des idées puisqu'il y a quelques petites choses où on se dit non, non, non on ne dit pas ça ça ne se fait pas arrête-toi mais sinon c'était c'était grand c'était beau c'était puissant c'était inspirant c'était libérateur je pense et visionnaire pour l'époque en tout cas du point de vue de la sexualité féminine déjà oui j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente mais j'ai pas seulement aimé que ça parle de liberté sexuelle et tout ça j'ai aussi aimé que ce soit qu'il y ait cette espèce d'opposition entre nature et argent qui est cette opposition entre l'homme en lien avec la nature et l'homme souillé en quelque sorte par l'argent et par la société j'ai aimé ouais j'ai aimé tout ça et c'était aussi parfois très poétique j'ai trouvé je ne vais pas vous en parler plus longtemps j'en ai déjà assez parlé mais si vous ne l'avez jamais lu et si vous pensez que vous pouvez vous pouvez ne pas ne pas vous énerver face à certains commentaires qu'a pu faire Lawrence allez-y tentez bon il y a aussi un petit côté religieux que personnellement en disant j'ai mis de côté mais mais ça peut en gêner certains donc je vous le dis quand même mais c'était c'était grandiose un autre de mes livres préférés de 2020 c'est Red, White and Road ou Blue de Casey McQuiston ou McQuiston toujours pas je vous ai aussi déjà parlé de ce livre dans la vidéo précédente c'est une romance homosexuelle entre le fils de la présidente des Etats-Unis et le prince de Galles donc l'héritier de la couronne d'Angleterre c'est la romance la plus saine que j'ai lue c'est bien écrit il n'y a pas seulement de la romance c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé puisqu'on se concentre aussi sur le côté politique de l'histoire parce que bon c'est pas forcément évident je pense déjà l'homosexualité n'est pas acceptée à 100% dans cet univers qui n'est pas exactement le nôtre mais qui ressemble quand même énormément on pourrait parler du chrony d'ailleurs c'est pas mal donc la politique est très importante et j'ai beaucoup aimé ça certes l'amour est central dans le livre mais les garçons ont quand même une vie je veux dire leur vie ne s'arrête pas et n'est pas centrée sur l'autre ce que j'ai aimé il faut quand même qui pense à tout le reste et donc voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé c'était beau j'ai eu un petit peu de mal avec le début avec le trope de la haine à l'amour mais ça passe mieux après j'ai trouvé Alex assez agaçant mais Henry qu'on pense on va dire et il y a beaucoup de réflexions sur pas mal de choses différentes sur l'héritage du Royaume-Uni sur la société américaine sur voilà sur tout un tas de choses les réseaux sociaux la presse voilà c'était génial j'adore ça voilà c'était à la fois réconfortant cosy beau drôle c'était c'était comme une couverture de survie quand on va mal on lit red, white and royal blue et tout va mieux je suis pas sûre que ce soit prêt mais au moins on se sent un petit peu mieux et d'ailleurs en parlant de ça il a été traduit en français avec le titre my dear fucking prince titre que je n'aime pas du tout mais au moins il a été traduit donc vous pouvez aller le lire et je remercie encore Salomé de me l'avoir offert évidemment tu as eu 100% raison bravo chapeau ensuite on a The House Next Door Dan Rivers Siddens dont je vous ai déjà parlé aussi dans la vidéo précédente puisque bon je vous ai aussi permis de m'aider tu préférais dans cette vidéo c'est donc La Maison d'à Côté en français c'est un roman horrifique qui va se centrer sur la maison d'à côté évidemment on est dans la tête de la narratrice Colquitt c'est une narration à la première personne et je vous en ai déjà parlé je vous ai dit qu'il y avait cette ambiance très cosy très belle on s'attache au personnage on voit que leur vie est un peu parfaite qu'ils se sentent bien dans leur vie et petit à petit c'est la chute à cause du terrain d'à côté où il n'y avait pas de maison et où quelqu'un a décidé de créer une maison d'architecte puisque le terrain a été acheté et un couple va s'installer là et ils font ils font bâtir une maison et tout va partir à volo c'était terriblement angoissant d'assister à la chute de ces personnages c'était dur parfois il y a aussi je vous en ai parlé il y a une scène un peu gore entre guillemets en tout cas pour moi c'était gore pas seulement parce qu'il y a du sang dans cette scène mais aussi parce que c'était vachement violent et psychologiquement c'est voilà mais sinon comme je vous l'ai dit aussi c'est surtout psychologique et surtout dans l'angoisse dans la terreur plutôt que dans la violence physique avec du sang partout et tout ça donc voilà c'était c'était à fond et je me suis sentie très mal à la fin mais c'est quand même un de mes livres préférés parce qu'il m'a fait penser à The Hunting of the House qui est aussi un de mes livres préférés est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ce livre ? la fin a été wow d'accord alors il me semble que l'autrice n'a pas écrit d'autres livres d'horreur ce qui m'attriste beaucoup je n'aurai donc qu'un seul livre d'horreur de cette dame si vous avez aimé The Hunting of the House ou si vous aimez les romans gothiques ou si vous aimez le trope de la maison où il se passe des choses un peu étranges autour une espèce de maison hantée mais pas vraiment si vous aimez ce genre de choses je vous recommande vraiment La maison d'à côté c'était et enfin la dernière meilleure lecture de 2020 je pense que vous vous doutez un peu de ce que c'était alors sachant que là ces meilleures lectures s'arrêtent le 30 juin puisque après c'est la deuxième partie de l'année pour moi je suis très voilà je sépare vraiment l'année en deux parties égales donc enfin égales à peu près donc voilà 6 mois 6 mois et donc là ça s'arrête le 30 juin et donc la dernière lecture que j'ai adoré dans cette première partie de l'année c'est Essential Bukowski Poetry de Charles Bukowski donc c'est l'éditeur qui a décidé de mettre dans une même collection ce qu'il considère comme étant les meilleurs poèmes de Charles Bukowski c'était formidable c'était génial c'était puissant c'était inspirant c'était beau c'était à pleurer c'était sublime je pense voilà je ne vois pas comment vous parler autrement de Charles Bukowski il traite de thèmes variés mais aussi de thèmes on va dire universaux l'amour la vie le temps la vieillesse la mort et je ne sais que vous dire c'était vraiment c'était formidable et il est je pense un de mes poètes préférés oui juste avec un seul recueil de ses meilleurs poèmes ce qui ne veut pas dire que je vais adorer toutes les collections que je vais lire de lui par la suite mais au moins celle-là je sais qu'il me faut un exemplaire papier pour la noter de partout on va passer rapidement aux mentions honorables je ne sais pas pourquoi j'essaie de dire rapidement c'est ridicule alors les mentions honorables je ne pense pas qu'elles soient classées par date je pense que j'ai écrit n'importe comment alors le premier que j'ai noté c'est chronique du pays des mers d'Elisabeth von Arbure je pense que ça se passe que ça se passe comme ça je pense que ça se prononce comme ça je n'en suis pas sûre je remercie encore la maison d'édition Mnemos de me l'avoir envoyé parce que ce livre c'est un vrai chef-d'oeuvre et j'ai énormément de chance d'avoir pu le lire c'était hyper dense hyper long à lire hyper prenant on va dire que même quand je n'étais pas en train de le lire ou même quand je lisais un autre livre en fait ce livre restait quelque part dans ma tête je continue à y penser c'était original c'était assez assez bouleversant dans le sens où c'est une société matriarcale et toutes les règles qu'on a nous dans notre société sont un peu chamboulées dans cette société là ça n'a rien à voir et donc c'était impressionnant en fait de voir ça c'était juste grand c'était puissant c'était pas toujours évident à lire et surtout ça remet les choses en place on va dire puisque c'est de la science fiction féministe pas dans le sens féministe pas dans le sens les femmes au pouvoir les femmes dominantes mais dans le sens on vous montre ce qu'est une société matriarcale et vous n'avez pas envie d'y vivre comme vous n'avez pas envie de vivre dans une société matriarcale vous avez envie de vivre dans une société où les sexes sont égaux et donc pas dans cette société c'était phénoménal génial et j'ai très envie de lire le tome 1 on va dire parce qu'il y a un tome précédent qui peut se lire après ou avant enfin c'est pas pas très important entre guillemets c'est le silence de la cité que je n'ai pas mais que je compte me procurer histoire de pouvoir le lire et voilà en fait on va suivre les veilles du début de sa vie la fin vous verrez bien et oui voilà elle vit donc le pays des mers dans son société matriarcale et elle se rend compte petit à petit de ce qu'est la société de ce qu'elle fait aux femmes aux hommes de ce que ça implique et vraiment c'est un univers totalement différent d'une autre et c'est bah c'est ça ouvre les yeux on va dire on a l'impression que c'est logique que c'est cohérent c'est un vrai système possible en fait qui pourrait exister et j'ai aimé que tout soit inversé j'ai tout aimé alors la fin la fin par contre la fin était mais c'était ma tête quand j'ai fini le livre cette fin était waouh impressionnante je pense que quelque part je me doutais un petit peu qu'il y avait quelque chose avec ce personnage mais j'étais quand même estomacée en fait oui voilà tout était génial dans ce livre c'est un gros coup de coeur aussi mais c'est pas le livre que vous allez lire en une semaine même si voilà il y a quand même beaucoup de mots par page et vous n'allez pas le lire en 30 secondes il faut s'imprégner en fait de l'histoire et entrer doucement et lire doucement mais ça vaut le coup et je vous le dis c'était top ensuite j'ai noté Les Nocturnes de Tess Corsac qui était aussi dans le clip 2020 donc merci encore au clip de m'avoir fait découvrir ce livre c'est une amie du club de lecture sur Discord qui me l'a envoyé parce que elle ne l'a pas aimé assez pour le garder donc elle m'a proposé de le recevoir merci encore Aurélie grâce à toi j'ai un exemplaire que je peux relire et annoter puisque j'ai vraiment adoré ce livre j'ai été prise dans le livre j'ai eu un sentiment très étrange d'appartenir au groupe qui se trouvait dans le livre j'ai adoré le mystère j'ai adoré essayer de trouver un peu ce qui se passait j'ai adoré la réflexion dans ce livre il ne faut pas vous dire sur quoi parce que c'est une expérience en fait c'est un roman de science-fiction et on sent qu'il y a une expérience en fait dans ce livre mais ça ne sera révélé vraiment qu'à la fin et j'ai trouvé ça tellement intéressant c'était génial c'était génial génial j'étais déçue qu'il ne soit pas dans les finalistes alors je dis ça alors je n'ai même pas voté pour lui à l'origine puisque je l'ai lu trop tard entre guillemets pour voter pour lui mais oui excellent excellent le seul truc que je peux rajouter que je ne vous ai pas dit là c'est l'émotion parce que oui j'ai été vachement aimée par celui-là aussi voilà excellent si vous ne l'avez pas lu je vous le recommande fortement on a ensuite et n'oubliez pas d'être heureux dont je vous ai déjà parlé aussi que j'ai enfin fini alors que je l'ai commencé il y a des années qui est très qui est très très peu culpabilisant et il permet de se mettre petit à petit à la psychologie positive de comprendre exactement ce que c'est de comprendre comment ça fonctionne et de reconnaître tout simplement que c'est la meilleure voie possible alors c'est fait sous forme d'abécédaire du coup et vous pouvez lire un article parti par là y revenir moi j'ai survigné de partout au début j'ai commencé à mettre des petits post-it et puis je me suis dit ça ne sert à rien je vais en mettre partout donc si c'est pour pas citer tout le livre pas la peine il y a des petits mots de sagesse il y a aussi l'expérience personnelle de l'auteur il y a des moments aussi où la psychologie positive n'est pas suffisante et il faut aller plus loin mais très très bien je le recommande fortement aussi comme tous les livres que je suis en train de vous présenter je pense que vous aviez compris on met ensuite Carry On de Rainbow j'avais dit je disais plus son nom Roelle Carry On qui est donc alors certains le voient comme une fanfiction Harry Potter moi je le vois vraiment comme inspiré mais c'est quand même une série à part entière je trouve donc Simon Snow correspondrait à Harry Potter et Watford correspondrait à Poudlard et donc c'est une fantaisie mais c'est aussi une romance homosexuelle c'était génial c'était formidable j'ai adoré l'univers j'ai adoré le fait qu'ils soient alors ils sont à un moment donné à l'école mais mais il y a aussi en fait j'ai l'impression que c'était le tome 7 d'Harry Potter qui a été réécrit concrètement pas réécrit comme je vous l'ai dit pour moi c'est quand même un univers à part entière mais on peut en fait noter toutes les influences et toutes les choses qui font penser à Harry Potter j'ai adoré le personnage de Pénélope j'ai adoré Baze qui est mon personnage préféré dans le livre j'ai beaucoup moins aimé Simon d'ailleurs le seul bémol la seule raison pour laquelle ce livre n'est pas dans les meilleures lectures 2020 c'est parce que la fin m'a laissée sur la fin non la fin était un peu bizarre il y avait quelque chose qui pour moi n'était pas cohérent et j'ai aussi trouvé qu'il y avait exactement comme dans Fangirl des petites enfin les scènes sexuelles sont un peu gênantes en fait à lire et oui j'ai ressenti la même chose pour Fangirl donc je me dis que c'est peut-être la façon dont l'autrice écrit ses scènes et j'ai trouvé que Simon était agaçant aussi donc voilà mais sinon c'était vraiment vraiment une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite et c'est pas fini c'est juste fini pour les livres que j'ai en main parce que j'en ai d'autres que je n'ai pas que j'en ai beaucoup que j'ai emprunté dans les livres que j'ai il y a aussi The Itch-Ikest Guide to the Galaxy de Douglas Adams donc le guide du Voyageur Intergalactique le tome 1 et le tome 2 ils étaient tous les deux excellents j'ai été déçue par le tome 3 c'est la raison pour laquelle en fait le tome 1 et 2 ne se trouvent pas dans les meilleures lectures de 2020 donc c'est un peu injuste pour ces deux livres parce qu'ils étaient vraiment excellents surtout le tome 1 je pense qu'ils méritaient clairement d'être dans les meilleures lectures de 2020 j'ai été bluffée par ce tome 1 j'ai adoré le fait que ce soit la logique de l'illogique que ce soit absurde mais que ce soit quand même cohérent j'ai adoré l'humour j'ai adoré la critique sociale j'ai tout adoré en fait dans ces deux premiers tomes simplement le troisième était vraiment en dessous je trouve après réflexion et après avoir pris du recul vraiment en dessous par rapport aux deux premiers donc voilà mais je vous recommande vraiment de commencer cette série je vais la finir un jour puisque là c'est l'intégral il me reste il me reste ces deux tomes là à lire je vais la finir cette année j'espère mais je vous recommande quand même de commencer parce que vraiment le tome 1 et le tome 2 valent 100% le coût c'était génial génial et on va passer au livre que je n'ai pas en papier on a Why We Sleep Unlocking the Power of Sleep and Dreams de Matthew Walker qui s'appelle en français pourquoi nous dormons la science nous révèle les secrets de des rêves ou quelque chose comme ça il a été traduit en tout cas c'est une non-fiction sur le sommeil qui m'a bluffée et qui m'a fait très peur parce qu'on va nous parler de tous les troubles du sommeil de tout ce que le fait de ne pas dormir 8h par nuit peut entraîner comme problème de santé que ce soit physique ou psychologique c'était oui très effrayant mais c'était aussi très intéressant parce qu'on apprend énormément de choses sur le sommeil comment ça fonctionne sur les phases de sommeil profond et les phases de sommeil paradoxal sur le sommeil des enfants des bébés des adolescents des adultes comment le sommeil change au cours de la vie le sommeil des personnes âgées aussi c'était juste top vraiment je pense que tout le monde devrait lire ce livre histoire de se rendre compte vraiment de l'importance du sommeil dans nos vies c'était génial il y a aussi why I'm no longer talking to white people about race que je n'ai pas mis dans les meilleures lectures que j'aurais pu mettre en fait je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait c'est peut-être aussi parce que je ne sais pas trop si en fait je ne savais même pas comment noter ce livre parce que ce livre ça a été un choc c'est très instructif ça fait beaucoup réfléchir on parle beaucoup des privilèges blancs on parle du féminisme on va parler de pourquoi en fait l'autrice ne veut plus parler de racisme ou de race avec les personnes blanches et j'ai l'impression de ne pas de ne pas pouvoir mettre ce livre dans mes meilleures lectures parce que j'ai encore beaucoup à prendre je pense et donc je ne sais pas je ne me sens pas c'est très bizarre ce que je vous dis mais je ne me sens pas légitime en fait de mettre ce livre dans mes meilleures lectures mais je me sens assez légitime entre guillemets pour au moins vous en parler dans les mentions honorables donc voilà je pense que c'est un livre très important je pense que tous les livres qui traitent de racisme et de privilèges blancs sont importants je pense en lire d'autres d'ailleurs et vous en parlez sur la chaîne mais voilà c'était c'était une lecture assez c'est une lecture assez assez oui assez bouleversante assez choquante dans le fait que on ne comprend tellement pas ce que d'autres personnes peuvent vivre au quotidien juste parce qu'on est blanc donc voilà c'est on parle aussi d'actualité d'ailleurs on parle de Trump du FN et du Brexit donc voilà allez lire ce livre je ne sais pas comment on peut parler de ce livre en fait tout simplement on a Bygum Badass Brods qui est aussi une de mes meilleures lectures donc dans les mentions honorables de Mackenzie Lee c'est un recueil de biographies de femmes c'était excellent j'ai adoré je ne l'ai pas mis dans les meilleures lectures parce que en fait les meilleures lectures c'est vraiment les livres qui je pense vont rester avec moi toute ma vie qui qui me parlent à un niveau personnel c'est vraiment des livres parfaits pour moi parfaits parce que ils ont quelque chose qui fait que oui ils sont personnels donc voilà mais celui-là n'y est pas et pourtant c'est un c'est un livre excellent les illustrations sont formidables j'ai aimé que l'autrice nous parle quand même des petits défauts de ces femmes et même des gros défauts de ces femmes parfois j'ai aimé qu'elles résument en gros leur vie très rapidement mais en même temps ça donne envie d'en apprendre plus puisqu'elle met une méga bibliographie à la fin et donc je vais aussi vous parler de What Would Cleopatra Do ? donc Joue là comme Cléopâtre de Elizabeth Foley et Beth Coates qui est aussi un recueil de biographies de femmes mais avec un côté anti-ramenseignement de leur vie parce que c'est aussi une espèce de self-help je sais pas trop si on peut en parler comme ça développement personnel le but est que ces femmes et leur vie nous motivent assez pour qu'on continue à avancer nous aussi dans nos vies et j'ai trouvé que ce livre était excellent je pense que c'est un de mes préférés What Would Cleopatra Do ? parce que vraiment il a quelque chose en plus en fait il a une part d'originalité que les autres n'ont pas forcément et pareil les illustrations étaient top et enfin les deux derniers livres qui se trouvent dans ma liste sont The Witch Doesn't Burn In This One d'Amanda Lovelace le premier recueil de poèmes que j'ai lu d'Amanda Lovelace qui m'a beaucoup secouée que j'ai trouvé très puissant très inspirant très motivant et aussi très violent et très difficile à certains moments puisque on parle de sorcières du fait qu'elles étaient brûlées avant et du fait que cette fois nous nous ne brûlons pas et voilà il y avait des références à l'histoire il y avait des poèmes qui traitaient de de violences sexuelles de violences tout court voilà c'était aussi très violent mais ça restait ça restait enfin c'était jamais une misande c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil puisque on peut on peut avoir peur que des fois ça bascule dans la misanderie mais non donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce recueil et enfin dernière mention honorable demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazopoulos je crois que c'est son nom mais je ne suis pas sûre donc je vais vérifier tout de suite oui Isabelle Pandazopoulos qui traite donc d'une professeure de français qui va décider d'inscrire ses élèves à un concours d'éloquence et on va voir en fait la vie de ses élèves leur passé ce qui les trouble dans leur vie les problèmes qu'ils ont et je me suis beaucoup attachée à eux je me suis aussi beaucoup attachée à la prof de français qui d'ailleurs est vachement effacée en fait dans le livre ce qui montre aussi le rôle du professeur dans la vie des élèves puisqu'il est là et en même temps il doit rester effacé puisque bah au bout d'un an cette professeure n'est plus la professeure et donc ils n'ont plus de lien avec elle mais oui j'ai trouvé que c'était vraiment très beau et très touchant et très courageux aussi de la part de l'autrice de traiter de ses thèmes puisqu'elle traite de maladies mentales d'immigration de terrorisme et de et de déritage c'était vraiment très bon merci encore Aurore de m'avoir offert ce livre tu as eu raison c'était génial je l'ai lu d'une traite d'ailleurs je ne me suis même pas laissée voilà c'est tout pour cette vidéo des meilleures lectures de 2020 jusqu'à maintenant depuis j'ai quand même relu quelques livres je lis très peu mais je lis quand même un petit peu et je peux vous dire qu'il y en a déjà des nouveaux des gros coups de coeur de 2020 vous les découvrirez dans le bilan du mois de juillet j'espère que vous avez aimé cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin dites moi quelles sont vos meilleures lectures de 2020 si vous avez lu ces livres si vous les avez appréciées si vous avez envie de les lire merci à ceux qui aiment qui commentent et qui s'abonnent et je me retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye